Bonjour, au pause à soir. Nous allons corriger les exercices qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Avant ça, bien sûr, calcul mental. Calcul mental. Premier, il vous faut développer l'expression 3x-6 fois x plus 7. Je vous laisse quelques secondes pour effectuer ce calcul réfléchi. Pendant ce temps, vous devez mettre la vidéo sur pause. Deuxième calcul. J'ai un triangle ABC qui est rectangle en B. L'angle BCA mesure 30 degrés et le côté AC mesure 7 cm. Il vous faut calculer la longueur du côté AB. Mettez sur pause. Troisième, il faut convertir 575 cm³ en décilitres. Pause. Et enfin, dernier calcul. Il vous faut factoriser 22x-11. Mettez sur pause. Si vous avez fini le calcul réfléchi, nous pouvons à présent passer à la correction. Premier, pour développer 3x-6 facteur de x plus 7, je commence par distribuer 3x. Je fais 3x fois x plus 3x fois 7. Je fais la simple distributivité. Je distribue le 3x. Je distribue ensuite le moins 6. Attention, ne pas oublier le signe avec. Donc, j'effectue moins 6 fois x plus moins 6 fois 7. Je simplifie l'écriture. 3x fois x est égal à 3x². Je peux réduire l'expression car 21x moins 6x est égal à 15x. Donc, j'obtiens 3x² plus 15x moins 42. Deuxième calcul réfléchi, je vais utiliser la trigonométrie. Donc, il faut se placer dans un triangle ABC rectangle en B. Dans ce triangle ABC rectangle en B, j'écris la formule Sokatoa. Dans ma question, je connais l'angle BCA. Donc, je connais son sinus, son cosinus et sa tangente. Je connais aussi le côté qui est opposé à l'angle droit. C'est-à-dire, je connais la longueur de l'hypoténuse. Je mets une croix dans H. Et je cherche à déterminer la longueur du côté AB, qui est le côté opposé à l'angle BCA. Donc, je mets un point d'intégration dans la case O. J'utilise la formule qui a trois symboles, c'est-à-dire le sinus 30 degrés égale à longueur du côté opposé, c'est-à-dire AB, divisé par l'hypoténuse, donc 7. Sinus 30, c'est égal à sinus 30 sur 1, bien sûr. J'effectue à présent l'égalité des produits en croix pour écrire que AB fois 1 est égale à 7 fois sinus 30. C'est-à-dire que AB est égale à 7 fois sinus 30. En utilisant la calculatrice, nous pouvons déterminer que la longueur AB est égale à 3,5 cm. Mais cela n'est bien sûr pas nécessaire. Troisième calcul, il faut convertir 575 cm3 en décilitres. J'utilise un tableau de conversion. Il vous faut absolument savoir que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Grâce à cela, je complète le tableau de conversion. Je place à présent 575 cm3, c'est-à-dire que je mets 5 dans la colonne des unités de centimètre cube, 7 dans la colonne des dizaines de centimètre cube et 5 dans la colonne des centaines de centimètre cube. Comme moi, je vais convertir cela en décilitres, je vois que j'ai 5 décilitres, 7 dixièmes de décilitres et 5 centièmes de décilitres, c'est-à-dire 5,75 décilitres. Et enfin, dernier calcul réfléchi, il faut factoriser 22x moins 11. Je remarque que 22 est le double de 11, donc j'écris qu'il faut factoriser 2 fois 11x moins 11. Je remarque que le nombre 11 est un nombre commun aux deux termes, je l'entoure. Pour m'aider, j'écris que 11 est égal à 11 fois 1. Là, je peux factoriser. L'expression est égale à 11 fois, entre parenthèses, 2x moins 1. Pour le vérifier, je peux développer 11 fois 2x, 22x, moins 11 fois 1 qui fait 11. J'obtiens bien 22x moins 11. Corriger des exercices à faire pour aujourd'hui. Exercice 22 de la page 451. Bien sûr, pour tracer un triangle dont on connaît la longueur des trois côtés, on utilise un compas. On trace un côté, par exemple le côté AB. On prend ensuite son compas et on fait un arc de cercle, deux centres A et deux rayons 6 cm. Et un arc de cercle, deux centres B et deux rayons 5 cm. Les deux arcs de cercle se coupent en un point qui est le point C. Question b, il faut placer le milieu I du segment AB. Comme le segment AB mesure 7 cm, le point I, milieu du segment AB, est le point du segment AB qui se trouve à 3,5 cm du point A. Il faut ensuite construire le symétrique A'B'C' du triangle ABC par rapport à droite CI. C'est donc une symétrie axiale. Pour faire la figure symétrique du triangle ABC par rapport à droite CI, je fais le symétrie du point A que je nomme A', le symétrie du point B par rapport à droite CI que je nomme B', et le symétrie du point C par rapport à droite CI que je nomme C'. Le point C' est confondu avec le point C' car le point C est invariant par la symétrie par rapport à droite CI. Je relis ensuite les points A', B' et C' pour obtenir la figure que je vous propose ici. Deuxième exercice, exercice 60 de la page 456. J'ai donné cet exercice avant de savoir que le collège allait fermer et que les cours allaient se passer à distance. Malheureusement, cet exercice est un petit peu long. Je noterai à la fin ce qu'il vous faut retenir et ce qu'il vous faut prendre comme mot corrigé si vous avez commis des erreurs. Exercice 60 de la page 456. Tracer un triangle RST qui n'est pas rectangle. Je vérifie rapidement. Non, il n'est pas rectangle. Il faut construire premièrement le symétrique U de R par rapport à la droite ST. Je vais faire la symétrie du point R par rapport à la droite ST. Trois méthodes. J'utilise l'équerre. Je trace une droite perpendiculaire à ST. Passant par R. Je prolonge. Et je prends le compas pour faire la même longueur de chaque côté. Et je prends le compas pour reporter la même longueur. J'ai fait la symétrie du point R par rapport à la droite ST. Et le nom, c'est le point U. Ceux qui ne veulent pas prendre l'équerre ou qui n'en ont pas, ils ne peuvent que prendre le compas. Je répète la technique ici. Je pique sur le point R. Je fais un arc de cercle. Cet arc de cercle coupe la droite ST en deux points. Je ne bouge pas le compas. Je pique sur le premier point. Je fais un arc de cercle. Et je pique sur le deuxième point. Et je pique sur le deuxième point. Et je fais un arc de cercle. Et je trouve le même point R, bien sûr. Je mets bien sûr aussi des codages. Ici avec ma technique. J'ai fait perpendiculaire et la même longueur. Deuxième construction. Il faut faire le symétrie de S par rapport au point T. Là on avait une symétrie par rapport à une droite. Symmétrie axiale. Et là on a une symétrie par rapport à un point. Symmétrie par rapport au point T. Donc je prolonge ici. La demi-droite ST. Et je dois faire la symétrie par rapport au point T. Ça veut dire que le point T doit être le milieu du segment TV. Donc comme je ne le compas, je le prends. La longueur qui est là, je la reporte de l'autre côté. On peut aussi le faire à la règle. Mais c'est moins précis de mesurer. Et un petit peu des fois embêtant à lire. Et donc l'image ici. L'image du point S par rapport au point T. C'est le point qui s'appelle V. Je mets bien sûr aussi un codage. Pour dire que le point T, c'est le milieu du segment SV. Un codage pour dire que ST est égal à TV. Et dès la construction, il faut faire la symétrie W de R par rapport au point T. Il faut donc que T soit le milieu du segment RW. Donc comme avant, je prolonge la demi-droite RT. Et je prends la même longueur. Je cherche le côté ici. Pour que le point T soit le milieu du segment RW. Et je mets bien sûr un codage. Par exemple, des croix. Pour bien qu'on l'envoie que T est le milieu de RW. Fini ? Ben oui. Fini la question b. Question c. Ici c'est tracer le segment SU. Je change de couleur. Non. Tracer le segment SU. Voilà. Et le segment RW. VW. Voilà. Je tracé. Pas trop dur. Que peut-on conjecturer de leur longueur ? Une conjecture, c'est une impression. Donc qu'impression peut-on avoir de la longueur ? Donc bien sûr, on a l'impression que les longueurs sont les mêmes. Donc on a l'impression. On a l'impression. Que la longueur VW est égale à longueur SU. Je peux même le vérifier un tout petit peu avec mon compas. L'angleur qui est là. Elle est assez proche de la longueur qui est là. Est-ce que le compas est une preuve ? Ben non. Est-ce que la règle en mesurant les longueurs des segments est une preuve ? Ben non. Question petit d. C'est 60 petit d. Il faut bien sûr prouver cette conjecture. Un petit conseil en bas. Utilise ce que tu sais sur un segment et son symétrique par rapport à une droite ou par rapport à un point. D'accord. Donc grâce au codage. Je vois ici. Même longueur. Et même longueur. Je pourrais... Alors, première méthode. Je pourrais considérer ce quadrilatère-là. Je pourrais considérer le quadrilatère que j'ai tracé. Le quadrilatère R, S, W, V a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. A ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Qui se coupent en leur milieu. Comme ses diagonales qui se coupent en leur milieu, on peut donc en déduire que c'est un... Parallogramme. Donc le quadrilatère à ses diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est donc un parallogramme. C'est donc un parallélogramme. Car si un quadrilatère à des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallogramme. Or, comme c'est un parallogramme, comme R, S, W, V est un parallogramme, Donc, les côtés opposés ont la même longueur. Ça veut dire que V, W, la longueur du segment V, W est la même que la longueur du segment RS. Car un parallogramme a ses côtés opposés de la même longueur. Voilà, donc on a prouvé que V, W, je vais mettre un codage ici que je n'ai pas encore fait, par exemple 2 croix, est égal en longueur à la longueur de RS. Ce n'est pas la question, mais c'est déjà un bon début. Deuxième méthode pour prouver la même chose, pas encore pour prouver la conjecture, mais pour prouver que la longueur de V à W, c'est la même que la longueur de RS. se considère la symétrie de centre T. Se considère la symétrie de centre T. Par la symétrie de centre T. Virgule. R a pour image W. R a pour image W. W et S a pour image V. S a pour image V. Ça s'écrit en énoncé. Et donc, ça veut dire que le segment RS, le segment RS, le segment RS avait décroché, a donc pour image, a donc pour image, le segment WV. Le segment RS a pour image, le segment WV. Or, la symétrie, or, la symétrie par rapport à un point, la symétrie centrale, la symétrie centrale, or, la symétrie centrale, conserve les longueurs. Or, la symétrie centrale, conserve les longueurs. C'est-à-dire qu'il y a un segment de 3 cm et qu'il subit une symétrie centrale, il a encore 3 cm. Conserve les longueurs. Donc, le segment RS est égal au segment VW. C'est la même chose qu'avant. Donc, on va prouver de deux manières qui sont un petit peu les mêmes au fond, que la longueur RS est égale à la longueur VW. Mais ce n'est pas ça qu'on voulait. On voulait comparer VW avec SU. Mais, c'est facile de démontrer que SU c'est pareil que RS. Pourquoi ? Par symétrie par rapport à la droite ST. Donc, il faut le prouver. Donc, par symétrie par rapport à la droite ST. Par symétrie par rapport par symétrie par rapport à la droite TS. TS ou ST, c'est pareil. Le point S est invariant. Et le point R a pour image U. R a pour image U. C'est écrit en annoncé. C'est la première ligne dans la question petit B. Et donc, le segment RS a pour image le segment SU. Virgule. Le segment le segment RS est décroché a donc pour image le segment SU. Parce que le point S était invariant. S invariant. R a pour image U. Donc, le segment RS a pour image le segment SU. Or, la symétrie par rapport à une droite, la symétrie axiale, conserve les longueurs. Conserve les longueurs. Ça veut dire que la longueur RS est égale à la longueur SU. Je peux mettre aussi deux croix ici. Donc, ainsi, j'ai expliqué quoi ? J'ai expliqué que le segment VW est égale à la longueur RS. Et que la longueur RS est égale à la longueur SU. Et donc, finalement, les trois longueurs sont les mêmes. On appelle ça par transitivité. Si VW est égale à RS et que RS est égale à SU, on a donc bien que les trois longueurs sont les mêmes. C'est-à-dire que VW est égale à SU. Donc, la conjecture qu'on avait est émise avant est vérifiée. Et donc, on a bien, on a vérifié, on a prouvé que les longueurs des segments VW et SU sont égales. Voilà ! sur les transformations qui sont les symétries, les translations, les rotations et surtout les homothésies. Mais, nous le ferons au mois de mai en classe normale car ces notions sont un petit peu difficiles à étudier à distance. En attendant, nous commençons un nouveau chapitre. chapitre Les puissances Cette semaine, c'est-à-dire les deux premières séances à distance, nous définirons ce qu'est une puissance de 10, nous reverrons ce qu'est une notation scientifique et les différents préfixes. Après les deux semaines de congé, nous verrons les puissances d'un nombre relatif. Puis, nous terminerons ce chapitre avec des exercices et des problèmes issus de brevets. Nous allons commencer par faire l'exercice 43 de la page 111. Pour les exercices 43-47, il faut écrire chaque expression sous la forme d'une puissance de 10. Pour vous aider, je vais faire quelques rappels sur les puissances de 10. On considère le nombre 10. Ce n'est pas un nombre quelconque dans notre système de numération. Je multiplie par 10. J'obtiens bien sûr 100 qui est 1 suivi de 2 0. Et donc 10 fois 10, je note cela 10 puissance 2. Je multiplie à nouveau par 10. J'obtiens bien sûr 1000 qui est 1 suivi de 3 0. Et je note cela 10 puissance 3. Je multiplie à nouveau par 10. J'obtiens 1 suivi de 4 0. C'est-à-dire 10 000 qui est le produit de 10 par 10 par 10 par 10 par 10. Je note cela 10 puissance 4. Vous avez bien sûr compris le système. Je multiplie à nouveau par 10. J'obtiens bien sûr 10 puissance 5. En multiplie à nouveau ce résultat par 10, j'obtiens 10 puissance 6. Et enfin 10 puissance 7. Et cela continue bien sûr. Ainsi pour écrire l'estimation du nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers qui est 1 et 80 0 j'écris bien sûr 10 puissance 80. On a trouvé là une manière d'écrire de très grands nombres. La notation de puissance nous sert également à écrire de petits voire de très petits nombres. En effet à la place de multiplier à chaque fois par 10 je vais diviser par 10 prendre un nombre 10 fois plus petit. Donc si je pars de 10 et que je divise par 10 j'obtiens bien sûr 1 que je note 10 puissance 0 c'est à dire 1. Ce numéro 1 je le divise par 10 j'obtiens bien sûr 1 dixième ou 0,1 je note cela 10 puissance moins 1. En divisant à nouveau par 10 j'obtiens 1 centième 0,0 à 1 précédé de 2 zéros je note cela 10 puissance moins 2. En divisant ce nombre par 10 j'obtiens 1 millième 0,001 à 1 précédé de 3 zéros je note cela bien sûr 10 puissance moins 3. Donc je pense vous avez compris en divisant à nouveau par 10 j'obtiens 10 puissance moins 4 et à nouveau par 10 un cent millième c'est à dire 10 puissance moins 5. voilà pour les révisions je pense qu'à présent vous pouvez faire l'exercice proposé j'espère que cela vous a été utile vous pouvez à présent faire l'exercice proposé précédemment c'est à dire l'exercice 43 de la page 111 et faire pause dans la vidéo je pense que vous avez compris il nous faut à présent faire un petit résumé de ce que nous avons revu dans la partie leçon prenez une nouvelle page nouveau chapitre les puissances grand 1 les puissances de 10 petit 1 définition soit n un nombre entier positif la notation 10 puissance n est le produit de 10 fois 10 fois 10 fois 10 n fois et ce produit est égal à 1 avec n0 ça c'est pour les puissances positives pour les puissances négatives 10 puissance moins n est égal à 1 sur 10 puissance n et donc c'est égal à 0,0001 avec en tout n0 en comptant bien sûr le premier 0 par convention 10 puissance 0 est égal à 1 on peut faire deux exemples 10 puissance 4 égale 10 000 et 10 puissance moins 3 est égal à 1 millième c'est-à-dire 0,001 propriété pour des nombres entiers n et m relatifs 10 puissance m fois 10 puissance n égale 10 puissance m plus n deuxième propriété 10 puissance m divisé par 10 puissance n égale 10 puissance m moins n et enfin 10 puissance m le tout à la puissance n est égal à 10 puissance m fois n il ne s'agit pas bien sûr d'apprendre par cœur ses propriétés ses règles mais bien sûr de les comprendre et pour les comprendre il faut revenir à la définition des puissances de 10 nous verrons ça dans les exercices suivants enfin pour terminer cette séance je vous laisse faire quelques exercices d'application tout d'abord l'exercice 44 de la page 111 puis l'exercice 46 de la page 111 et enfin les exercices 48 de la page 112 et 70 de la page 113 cet exercice introduit la notation scientifique que nous verrons lors de la prochaine séance en attendant je vous souhaite une bonne journée prenez bien soin de vous et de vos proches à bientôt et de vos proches